Bon, avant que je vous explique le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, une petite mise en situation rapide s'impose. Lui, c'est Ilya Ozipov, plus connu sous le pseudo de Monezy. Et c'est un jeune joueur professionnel russe de 16 ans, évoluant sur CSGO dans la structure G2 eSport. Très récemment, il a posté une capture d'écran de son profil Steam, indiquant qu'il vient tout juste de dépasser les 15 000 heures de jeu sur CSGO. Combien ? Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a démontré lors des Intel Xtreme Master Katowice 2022 que ce temps a été plutôt bien investi. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment et pourquoi les joueurs qui souhaitent devenir pro consacrent autant de leur temps à s'entraîner sur un jeu, et cela que ce soit en tant qu'amateur ou en tant que professionnel. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous appréciez le contenu, vous avez toujours la possibilité de soutenir la chaîne en vous abonnant et en laissant un like à la vidéo. Donc merci à ceux qui le feront. Lorsque vous décidez de vous mettre à l'eSport, vous débutez en tant qu'amateur. Et votre objectif, ça va être de prendre de l'expérience afin de devenir meilleur au jeu sur lequel vous évoluez, afin de vous faire connaître. La meilleure méthode pour cela va être de rejoindre une équipe de votre niveau, afin de participer à des matchs d'entraînement et à des tournois. A partir du moment où vous rejoignez une équipe, il va vous être imposé un planning que vous allez devoir respecter et qui correspond aux horaires d'entraînement du groupe. Il va donc possiblement falloir que vous annuliez vos cours d'aquaponé, de hockey sur gazon ou de lancer de nain de jardin olympique pour pouvoir participer aux entraînements. Généralement, en tant qu'amateur, le planning ressemble à quelque chose comme 5 jours sur 7, du dimanche soir au jeudi soir, de 20h jusqu'à 23h minuit, ce qui correspond à peu près à 15-20h de prac en équipe par semaine. Bien entendu, les jours et les horaires peuvent varier selon les jeux et les équipes, mais habituellement, les entraînements ont plutôt lieu le soir, car ça permet à tous les membres de l'équipe de rentrer des cours ou du travail, de manger et de s'échauffer un peu avant les matchs. En dehors du temps que vous passez avec votre équipe, si vous souhaitez vraiment devenir joueur professionnel, la grande majorité du temps libre à votre disposition va être consacrée à votre entraînement individuel. Que ce soit en travaillant votre IM, en regardant vos propres démos afin d'analyser vos erreurs ou encore en regardant des matchs des joueurs professionnels afin de voir comment vous pouvez vous améliorer, etc. La progression n'est pas un sprint, mais un marathon, et c'est vraiment pas rare de devoir passer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'heures sur un jeu avant de devenir excellent à celui-ci. La raison, c'est que c'est en répétant des dizaines et des dizaines de fois les mêmes mouvements et les mêmes situations que vous serez capable de développer votre mémoire musculaire et d'acquérir de l'expérience dans des jeux qui sont très complexes, ce qui prend souvent plusieurs années d'investissement et d'efforts. Mais qu'en est-il une fois que vous êtes devenu semi-pro, voire professionnel ? En tant que joueur semi-professionnel, il n'y a pas vraiment de différence au niveau du rythme par rapport à un joueur amateur. Mais vous touchez des compensations financières qui vous permettent de participer à plus de tournois. Par conséquent, en plus de vos 5 jours d'entraînement par semaine, vous êtes susceptible de partir en tournoi les week-ends un peu partout dans votre pays de résidence. C'est une fois que vous êtes devenu joueur professionnel que les réels changements s'opèrent, car en tant que joueur pro, jouer à votre jeu devient votre activité professionnelle et votre source de revenus principale. Vous allez être payé par une structure pour vous maintenir à un très très haut niveau de jeu et représenter la structure à l'international. C'est de vos performances que dépendent directement votre contrat, votre loyer, comment vous acheter à manger, etc. Ce qui est en vrai une sacrée pression. Globalement, votre temps de jeu une fois devenu pro va osciller entre 8 à 15 heures de jeu par jour et ça 6 jours sur 7. Ce temps va être réparti entre vos entraînements en équipe, votre entraînement personnel, la préparation des matchs et la préparation physique pour les organisations les plus importantes. C'est par exemple le cas pour l'équipe CSGO de Vitality qui fait intervenir Mathieu Pêcher, un ancien champion olympique de canoë et kayak, afin de gérer l'hygiène de vie des joueurs. De plus, préparez un sac de voyage car vous êtes susceptible de vous rendre à l'étranger très régulièrement selon le planning des compétitions auxquelles vous participez avec votre équipe. Un rythme de vie aussi intense avec autant de temps passé à s'entraîner peut vous paraître beaucoup, mais comprenez bien que les jeux compétitifs sont des jeux très exigeants, que ce soit mécaniquement ou en termes de connaissances à acquérir, et que contrairement au sport traditionnel, la fatigue physique est beaucoup moins importante. La durée des entraînements est donc quasi sans limite. Voilà comment on explique qu'un jeune de 16 ans soit devenu professionnel après 15 000 heures à passer sur un jeu, jeu sur lequel il a bien compris que s'il voulait réussir, il allait devoir y consacrer du temps. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une présentation un peu succincte du rythme de vie auquel vous allez devoir vous habituer si jamais vous voulez vous lancer dans l'e-sport. On fera certainement une vidéo plus détaillée un jour, car pour l'instant on a fait kéfleurer tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Et en attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine ! Merci, je suis assez content.